We Do Biz au Salon des Entrepreneurs à Paris avec Salesforce et surtout avec Bertrand Van Overschel. Donc vous êtes directeur Europe Salesforce pour le marché PME. Salesforce c'est un mot qu'on connaît tous, c'est une marque qu'on connaît tous, on sait à peu près ce que vous faites mais finalement est-ce que vous pouvez nous rééclairer un petit peu sur le pitch de Salesforce ? Oui bien sûr Julien, donc nous chez Salesforce en fait on s'occupe de la relation client, notre métier c'est d'aider les startups à accélérer leur croissance et à créer de la valeur pour leurs actionnaires avec en fait des solutions, ce ne sont pas simplement les solutions les plus connues chez Salesforce comme le CRM mais aussi des solutions qui existent au niveau du marketing, au niveau bien sûr des ventes et du service. Alors pour revenir sur le fameux CRM, on en entend tous parler, on se dit tous qu'il faut qu'on en implimente un, quand je dis 11 c'est les startups en lancement, quels sont les vrais avantages d'avoir un CRM et comment ça peut nous aider à accélérer la croissance ? Avant de parler de produits ou d'outils de CRM, ce qui est important de comprendre c'est que les startups en fait sont dans des phases de construction et il faut qu'elles se structurent pour être capable de vraiment grandir et de scaler comme on dit. Alors je vous coupe, mais moi je me rappelle du lancement de WeDoBiz, on avait un dossier dans la Dropbox avec marqué client gagné, client perdu, c'était ça le départ. Alors justement ce qu'il faut déjà comprendre c'est comment vous trouvez vos clients, est-ce que vous les trouvez via le web avec des Google AdWords, est-ce que vous les trouvez via les social media, est-ce que vous les trouvez avec des commerciaux ? Ensuite comment vous faites pour les gagner, est-ce que vous les gagnez si vous êtes un e-commerçant via de l'email marketing ou est-ce que vous avez bien sûr encore une fois une équipe de commerciaux, de chasseurs qui vont essayer de transformer les leads en vente, en opportunité gagnée comme chez vous et aussi ensuite qu'est-ce que vous faites avec vos clients existants, comment vous interagissez avec vos clients existants ? En B2C par exemple avec la forme de tickets, sur des portails, des communautés ou alors tout simplement avec des agents qui vont devoir répondre de façon très productive, très pertinente aux problématiques des clients existants. Donc mettre en place un CRM c'est le bon moyen d'automatiser tout ça et d'avoir des alertes et de suivre de manière pertinente ? Moi j'appelle ça pas vraiment le CRM, j'appelle ça une plateforme de relations clients, donc le CRM c'est déjà une niche produit on va dire sur le Customer Relationship Management très connu puisque c'est les outils de Salesforce Automation que les commerciaux peuvent utiliser mais la vraie vision en fait c'est d'être capable de comprendre en amont comment vous trouvez vos clients, donc comment vous allez trouver des leads, comment ces leads vont être convertis Donc là on peut avoir des outils de marketing automation qui ne sont pas forcément dans la niche CRM, donc chez nous ça s'appelle Pardot L'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui marche quoi, est-ce que ce qui marche c'est mon networking, c'est mes newsletters, c'est mon adwords ? C'est ça, c'est exactement ça, c'est aussi d'essayer de comprendre combien il vous faut de leads pour avoir une opportunité, combien il faut d'opportunités pour avoir une vente et le lead à quel moment il faut le toucher, puisque vous pouvez avoir comme un salon comme aujourd'hui, je crois qu'il y a 60 000 personnes, vous pouvez avoir énormément de leads après il va y avoir des leads chauds, des leads un peu moins chauds, donc il y a des outils qui vont permettre de préparer si vous voulez le lead à la vente avec ce qu'on appelle du nurturing, beaucoup de termes anglo-saxons, permet en fait de chauffer le prospect qui va revenir sur le site, qui va se renseigner à nouveau sur votre société et au moment où vous aurez scoré ce prospect comme étant prêt à la vente, là un commercial va le contacter, va utiliser donc le CRM de Salesforce et avec le CRM de Salesforce, il va convertir les opportunités en vente et ensuite on va suivre le client existant dans la partie service Et à la fin, je pourrais vraiment étudier mon fameux ROI, mon retour sur investissement quand je fais des actions marketing pour voir un peu ce qui marche et la manière dont je gagne de l'argent à la fin et je crée des vraies opportunités qui se transforment en business Alors vous avez parlé aussi d'indicateurs pour les investisseurs Donc vous avez des outils qui nous permettent de faire des bilans, des rapports, les fameux rapports qu'on nous demande quand on lève des fonds On peut les automatiser avec Salesforce Alors voilà, j'ai un certain nombre d'exemples de start-up qui ont enlevé des fonds Doctolib, Allo Resto qui a maintenant été racheté par Just Eat qui est un unicorn Donc un unicorn c'est une société qui avait plus de 100 millions de dollars Vous avez des gens comme Sigfox également qui avec quelque part la participation de Salesforce ont été capables d'accélérer leur croissance et de véler des fonds Des exemples en France, des exemples européens, de belles start-up qui se sont développées très vite et donc qui ont utilisé vos outils pour accélérer leur développement Voilà, ils ont accéléré leur développement J'ai un autre exemple, un exemple très rapide de société qui était ici au salon de l'entrepreneur l'année dernière Qui s'appelait Price Match, qui s'appelle toujours Price Match, qui a été racheté par Booking.com Qui est le leader mondial de la réservation d'hôtels en ligne Donc ce sont des polytechniciens qui ont créé en fait un algorithme pour maximiser le taux de remplissage Et la profitabilité du booking des chambres pour un gérant d'hôtel Donc le gérant d'hôtel il avait cette problématique où il avait beaucoup d'informations Mais il ne savait pas à quel prix positionner la chambre Avec cet algorithme il avait en fait une aide à la décision Et eux ils ont donc dès le départ mis en place Salesforce Ça leur a permis bien sûr d'accélérer leur croissance Mais aussi de mesurer les KPI en termes de génération de leads, en termes de conversion d'opportunités Qui ensuite auprès des investisseurs leur donnaient vraiment une visibilité Ça donne de la confiance, ça démontre la preuve, la fameuse preuve dont on parle quand on lève des fonds On sait que sur telle action je vais générer tant d'opportunités qui vont se transformer en business Voilà et donc après ils ont levé plusieurs millions d'euros avec Partec Donc un des venture capitalistes français Et ils ont donc accéléré cette croissance Ils se sont fait ensuite racheter Et je crois qu'entre le moment de la création et si vous voulez la vente A peine deux ans Donc c'est vraiment une société qui a été capable de convaincre ses investisseurs Avec en fait des KPI très concrets Sur combien il fallait investir pour avoir un certain nombre de leads Pour avoir un certain nombre d'opportunités, de ventes Et ensuite de clients satisfaits Donc avoir les bons outils pour gérer son process client et pour se développer Merci beaucoup pour cet éclairage Bertrand Bonhoverschel Donc je le rappelle, vous êtes directeur PME Europe de Salesforce Merci et à très bientôt sur le Dubiz Merci Julien, merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada